Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à informer dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Règlement de compte, Laurent Esso défie dangereusement Biya. Des camps divisés au sein du parti au pouvoir. Nous vous présentons un reportage exclusif qui révèle les tensions politiques grandissantes au sein du parti au pouvoir au Cameroun, mettant en lumière un conflit inédit entre deux figures influentes, Laurent Esso et Paul Biya. Le déclencheur de cette crise politique réside dans le blocage des biens de Basila Tangana Kuna, un ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie, dont la libération en juillet 2022 sur ordre présidentiel a provoqué des remous au sein des cercles du pouvoir. Des sources dignes de foi révèlent que le ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, aurait manifesté une réticence à exécuter les instructions de Paul Biya visant à débloquer les comptes de Basila Tangana Kuna, malgré l'arrêt des poursuites à son encontre. Cette situation a engendré une division au sein du parti au pouvoir, avec certains groupes d'intérêts s'opposant fermement à la restitution des avoirs de Basila Tangana Kuna, invoquant des motifs d'ordre judiciaire. Mais au-delà des enjeux politiques, cette affaire révèle les coulisses sombres du pouvoir, avec des allégations de corruption et de pressions exercées sur d'anciens hauts fonctionnaires. De plus, impossible d'il malsain impliquant un homme d'affaires controversé, désireux de s'approprier une partie des biens de Basila Tangana Kuna, soulève des questions sur l'intégrité de certains acteurs politiques et économiques. Malgré les multiples obstacles et les attaques subies, Basila Tangana Kuna maintient une attitude exemplaire, démontrant ainsi son engagement envers la justice et sa loyauté envers Paul Biya. Ce reportage vous invite à plonger au cœur d'une crise politique complexe, où les intérêts personnels et les enjeux nationaux se confrontent dans un jeu de pouvoir sans merci. Chantal Biya confie une mission spéciale à un puissant ministre. Nous vous emmenons à Bagofi, dans la région de l'Est du Cameroun, où s'est déroulée la finale de la prestigieuse course nationale de vélo tout-terrain, VTT, Chantal B.Y. Cet événement, placé sous le haut patronage de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, a réuni des cyclistes venus des quatre coins du pays pour se mesurer dans une compétition intense et passionnante. Président cette manifestation sportive d'envergure, le prof Narcisse Combi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, a souligné l'importance de cette compétition pour le développement du cyclisme au Cameroun. Aux côtés du ministre Combi, de nombreux membres éminents du gouvernement ont honoré l'événement de leur présence, témoignant ainsi de l'engagement des autorités envers le sport et la jeunesse camerounaise. Parmi eux, Célestine Ketchakourte de l'habitat et du développement urbain, Jules Doré Ndongo des forêts et de la faune, Mba Achan et Fomindam Rose Nguari du contrôle supérieur de l'État, Ibrahim Talba Mala des marchés publics, Jean de Deyeu Humomo, Mendel Hum Injustice, et Armand Njodom secrétaire d'État auprès d'humains chargés des routes. Cette course, qui porte le nom de la première dame Chantal Bia, est bien plus qu'un simple événement sportif. Elle symbolise l'engagement de la première dame en faveur du sport et de la jeunesse, ainsi que sa volonté de promouvoir le cyclisme au Cameroun. En mettant en lumière les talents du cyclisme camerounais et en offrant une tribune aux jeunes athlètes, la course nationale de VTT Chantal B.I.Y. a contribué à promouvoir les valeurs du sport, telles que le dépassement de soi, la discipline et le fair-play. Nous remercions tous les participants, les organisateurs et les autorités pour avoir fait de cette édition un véritable succès. Puissantes familles au Cameroun, les Bia n'en font pas partie. Le magazine panafricain Jeune Afrique avait publié pour la première fois en 2011 une enquête sur les grandes familles qui gouvernent réellement le Cameroun. De génération en génération, les descendants de ces familles occupent les plus importants postes du pays. L'économie, l'armée, la politique, tout est concentré entre les mains des familles à qui appartient le Cameroun. Des ascendants charismatiques, quelques réussites flamboyantes, une puissance économique et une certaine proximité avec le pouvoir. Ces lignées patriciennes du Cameroun suscitent bien des fantasmes, mais se défendent d'être omnipotentes. Enquête exclusive La maison est un véritable bijou patiemment ciselé, qui marie harmonieusement matière et couleur. Dans le grand séjour en elle, tout a été pensé dans le moindre détail, témoignant du bon goût du maître des lieux. Nous sommes chez le dernier des sept frères Muket, et Coco, 46 ans, promoteur immobilier et directeur général de Spectrum, le groupe de communication créé par le plus connu de la fratrie, le discret Colin et Barco Muket, 56 ans, également président du conseil d'administration, PCA, de MTN Cameroun. En l'absence du porte-parole habituel de la famille, Jacob Dico Muket, 57 ans, chef de la division réformes économiques et financières de la Banque africaine de développement, BAD, et Coco a accepté de nous recevoir. Les Muket appartiennent au cercle très restreint des grandes familles camerounaises, des réussites individuelles, une puissance économique, une certaine proximité avec le pouvoir et un patriarche qui en impose. N'fond Victor E. Muket, 93 ans, est le paramount chief, chef suprême, d'un groupe ethnique du Sud-Ouest, les BAFO, et le PCA du groupe public de télécommunication Cantel. Parole parcimonieuse L'amabilité et la liberté de ton de notre haute surprennent car, pour pénétrer dans l'antre, mieux vaut être chaudement recommandé. Parfois, d'ailleurs, cela ne suffit pas, la parole des Muket est parcimonieuse, fortement réglementée. Davantage peut-être depuis le coup porté au prestige des grandes familles par la bruyante arrestation d'Yves-Michel Fosso, 50 ans, 65 milliards de FCFA, 99 millions d'euros, d'avoir personnel estimé, principal héritier de l'Empire qui porte son nom et ancien administrateur directeur général de la défunte Cameron Airlines, Camer. Poursuivi pour détournement de fonds publics, il est incarcéré à la prison centrale de Yaoundé depuis le 1er décembre 2010. L'histoire d'Yves-Michel a au moins le mérite de déconstruire le mythe des grandes familles omnipotentes qui cadenassent le pays et dictent leurs lois, estime Koko Muket, par ailleurs vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, membre du directoire de la United Bank for Africa Cameroun et consul honoraire de Turquie. Sauf que, consciemment ou non, ces dynasties affichent parfois des comportements susceptibles d'alimenter les plus gros fantasmes. Ainsi, les Muket fonctionnent comme une société anonyme, chaque première quinzaine de janvier à Quimba, sud-ouest, leur région d'origine, dans leur palace blottie au bout d'une interminable allée et protégée par un immense portail à leurs armoiries, leurs retrouvailles sont toujours précédées d'une journée de visite des terres disséminées dans la région, et suivies d'un conseil d'administration. Prince, politicien, a 52 ans, et qu'Al Muket est maire de Quimba et sous l'étiquette du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, et redoutables hommes d'affaires, ses purs produits des universités américaines et britanniques, Yale, Cambridge, Manchester, mettent un point d'honneur à rappeler que leur réussite repose sur leur esprit d'entreprise. La société familiale, dont ils sont tous actionnaires, date de 1910. La ferme créée dans la région par leur grand-père, Abel N. Muket, est devenue, en 1928, la A. Muket N. son plantation, aujourd'hui Muket Plantation LTD et Muket Estat LTD, spécialisée dans la culture de palmier à huile, d'EVA et de cacaoyer. Dans les années 1970, grâce à un crédit de la Caisse centrale de coopération économique française, Godfrey M.B. Muket, 59 ans, premier diplômé africain de l'université de Yale, agrandit les surfaces et diversifie les cultures. Une expansion pas toujours bien perçue. Ils sont insatiables et empêchent l'émergence d'autres fils du coin, grâce à un habitant, oubliant de rappeler que 700 personnes travaillent dans ces plantations. Une fortune inestimée S'ils s'interdisent de fournir une quelconque estimation de leur fortune et de leurs actifs, les Muket ne font en revanche pas mystère de leur désir d'étendre leur influence au-delà de leur fief d'origine. Ils ont ainsi investi dans un groupe de communication comportant deux chaînes de télévision, STV1 et STV2, et une régie publicitaire, Spectrum, avant de prendre, dès sa création, 30% des parts de la compagnie privée MTN Cameroun, leader du marché de la téléphonie mobile, plus de 191 milliards de FCFA de chiffre d'affaires en 2009. Certains prétendent que mon père, PCA de Cantel, s'est arrangé pour que Colin achète MTN. Mais il ignorait tout des intentions de mon frère. Et il s'agissait d'un appel d'offres international, nous avons remporté la mise en payant 43 milliards de FCFA, soit 13 milliards de plus que nos concurrents immédiats, plaides et coco-mukettes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Cameroun Info pour rester informé des développements les plus récents de cette affaire et d'autres actualités cruciales pour notre pays.